Donc, on va reprendre sur ce quoi j'avais pas tout à fait terminé la dernière fois. Donc on va commencer avec des mouvements dans le vide. Donc je vous rappelle, on va faire le gouti, décaler, je vais couvrir la hanche pour balayer dedans. Attention de ne pas tourner le corps vers le hanche, hein, restez le corps en avant, haut du corps en avant. Et on se quittons le haut du corps qui reste vers l'avant. C'est quand même ouvrir la hanche, mais le haut du corps est tourné. Merci d'avoir le haut du corps en avant. Attention de ne pas se retrouver. Avancez bien la hanche. Attention de ne pas se retrouver dans ce genre de position. Il faut bien ouvrir la hanche. Sans casser. Ouvrir. On va demander à outil d'y participer un peu plus que d'habitude. Et on va commencer comme tout à l'heure, avec ce travail de fois sur le partenaire, de relâchement. Et je rentre dans la distance. En rentrant dans la distance, je vais mettre légèrement mon partenaire en arrière. Comme les déplacements, tous ces déplacements, c'est important de garder la hauteur pareille. On peut descendre, ça, c'est parfait. Mais ce n'est pas en moins de temps, c'est en 812 ans. Moi, je faisais, j'aimais beaucoup Koutigari. Et c'était plutôt en accrochage, avec un petit décalage dans le temps, où je déséquilibre le partenaire d'abord. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter un petit décalage. Donc, on a un puits ou relâchement. Et puis, relâchement, on rentre. Et, je n'arrive pas à le sentir encore, peut-être que ça ne se voit pas, mais il y a vraiment un décalage entre le moment où je déséquilibre mon partenaire. Et normalement, voilà, ils veulent reculer. Il recule, le pied, ce pied-là, et c'est ce moment-là où j'attrape et je reste accrochée. Ici, ici. Voilà, le pied, il va se lever pour reculer, pour retrouver l'équilibre. Et c'est là où j'accroche et je reste accrochée. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Il y a ce travail-là. Les équilibres, voilà. À partir de là, le partenaire, voilà, il va lever et reposer le pied. On est. OK. Partenaire, fais ça. Si tu peux juste lever ton pied. Là, OK. Et là, au moment où elle va reposer, j'accroche et repose. J'accroche. C'est ce pied-là qui va reculer et ensuite, ça, voilà, c'est là où j'accroche. Hop, recule, 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 accroche, accroche. Allez-y, santé. Et on va revenir dessus. Et on va venir sur un co-outil de base, mais c'est plutôt co-outil barraille, parce que c'est très important le travail pour les jeunes, tout ce travail de timing, de placement, de franchage. Mais celui-là, il est un peu particulier et il est très intéressant. Et c'est surtout, c'est vraiment un crochetage. Moi, quand je faisais, les gens me disaient, on dirait que c'est une main autour du talon, comme une main, comme une main. Et c'est vraiment ça. Et donc, c'est quand on lit au décalage où je vais à papier et mon partenaire, voilà, il va essayer de le reposer. Mais moi, je continue. C'est pas cette toute façon-là. C'est pas... Et en fait, l'idée, l'idée, c'est de continuer à enlever et rester accroché. Et lui, en général, il veut l'enlever pour le reposer. Et il fait pas juste ça. Il veut enlever. Il veut enlever. Il fait pas ça. Il fait comme ça. Et c'est là, il... Il a cet effet là. Il y a cet effet là. Je sais pas si ça vous dit. C'est, c'est, c'est. Ça vous dit ? Il veut enlever son repos. Il veut enlever son repos. Oui, c'est ça. C'est ça. Plutôt que... Donc là. Voilà. Voilà. Ok. Je suis là. C'est exactement ça. Parce que si c'est mon coach ici, puis s'il reste juste là, bon après, je vais faire autre chose. On peut pas juste rester comme ça. C'est pas logique. C'est pas logique. L'idée... C'est que... Si, voilà, je l'offre là. Et tu restes accrochée, restes accrochée. Donc ton partenaire, il faudrait qu'il... Il sort là, et il veut le remettre. Il sort là, je veux le remettre. Et toi, tu vas rester et... Il y a une gomme à présenter. C'est cet effet là. Allez-y, essayez. Merci. C'est un petit peu particulier à... C'est tellement judo. Mais c'est intéressant comme principe en fait. Et on a eu des questions. Oui, mais s'il est souple, il peut esquiver. Mais il n'essaye pas de... C'est pas comme ça, le partenaire général ira égile. Il essaye de reposer son... Et c'est là qu'on va s'accrocher. C'est ça, un peu, le principe d'agence. On va revenir au travail de base pour le coachy. Et je répète qu'il est important pour le travail avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de timing, le placement de corps, qui est important et qui peut servir ensuite pour beaucoup de techniques. Et on a trouvé ce petit peu de déplacement. Important encore le rôle de hockey. Mon partenaire ne va pas avancer comme ça, avec tout son poids sur ce pied. En rondeurie, on n'avancerait pas comme ça. Voilà, on essaie de garder la posture, le poids au-dessus des jambes. Donc, ce type de déplacement, un petit peu... Comme vous voyez, j'ai déjà un petit... J'ai un effet de poids sur mon partenaire. Là. Si je veux garder là, je garde là. Je relâche. On pourrait, par la suite, faire un moment de... On va allier les deux tout à l'heure, mais... Voilà, là. Appuie, relâche. Appuie, relâche. Vous apprenez sûrement à vos enfants. Tu peux juste éclapper tes pieds. Ce type de position, coachee. Oui, art. Appuie, fixation là. Direction avec la main ici. Fauchage. C'est ça, un vrai fauchage. Ah, j'accroche plus, hein. Je fauche. Fixer en arrière. Je dirige. Important de ne pas tourner les hanches. Je reste devant. Regarde, on regarde. Et on retrouve la même position. Déplace-moi. Je vais laisser mon partenaire avancer. Appuie. Tout à l'heure, c'est la même position. Appuie. Allez-y. Oui. Je vais me slippery... Tu fais enificer. Je vais me passer. Je vaisシャッafter underpasser, Tu fais en desser. Je vais me tirer saancer.